Vivre et travailler au soleil, est-ce que c'est juste pour les influenceurs qui vivent à Dubaï ? Bah non ! Déjà, en tant que sapiens, on est nomades plutôt que sédentaires. Et pour nous, avec Mumu, voyager, ça faisait vraiment partie des trucs qu'on avait envie de faire, même avant qu'on se connaisse. Du coup, dans notre parcours pro, c'est vraiment un objectif de pouvoir avoir les deux qui se mêlent. Voyage, travail, voyage, travail, voyage, travail, trop cool ! A nous deux, on a à peu près tout essayé en termes de formule pour pouvoir travailler et voyager sur les routes. On a testé pour toi. Et ce que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est qu'il n'existe pas une seule façon de voyager et de travailler en même temps. Et de trouver celle qui va te convenir à toi. On t'embarque et tu verras aussi les trucs à éviter et les côtés un peu moins sympas de la vie de Digital Nomad. Parce qu'il faut qu'on en parle. Par exemple, tu peux te poser pendant deux mois en Thaïlande et choper un rhume alors qu'il fait 35. La première fois que j'ai bossé en voyageant, c'est quand je suis partie en PVT au Canada. J'avais emporté dans mon sac à dos quelques clients et ça m'en rend compte, en 2011, j'étais devenue ce qu'on appelle aujourd'hui un Digital Nomad. Digital Nomad, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, en gros, c'est tu peux travailler de n'importe où dans le monde, l'aspect nomad, et tu le fais grâce à Internet en utilisant ton iPad ou encore ton ordinateur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de métiers qui se font en mode nomade ou remote, c'est-à-dire travailler à distance. On t'a préparé une liste de plus de 49 métiers que tu peux trouver sur notre blog pour voir si toi, il y a un métier que tu pourrais faire en voyage et à distance. Et on en rajoute au fur et à mesure, dès qu'on en découvre un nouveau. On te mettra le lien dans la description. Mais avant d'aller voir cet article, j'ai plein de choses à te partager. Le premier dont je t'ai parlé, c'est le PVT, ça veut dire permis de vacances, travail ou les working holiday visa. C'est un super bon moyen de tester l'aventure sans prendre trop de risques. Grâce à ces permis de travail, tu peux avoir un job à l'étranger sans avoir à avoir un employeur avant de partir. Tu peux travailler pour n'importe qui, sauf certaines conditions, mais aussi tu peux voyager dans le pays comme tu veux. En général, il faut avoir moins de 35 ou 30 ans et il y a une série de pays qui proposent ce type de visa. J'ai testé le PVT au Canada et avec Memu, on a testé également en Australie. Au Canada, ça m'a permis d'avoir un poste en agence. Et ce voyage qui devait durer un an, finalement, s'est transformé en une série de permis de travail, comme le permis jeune professionnel, le permis de travail classique, la résidence permanente et finalement la citoyenneté. Dans ce cadre-là, on parle plus d'immigration dans un pays pour pouvoir découvrir toute sa culture, toute la profondeur de ce pays sur une longue durée. Mais on va pas se le cacher, avec Memu, vu qu'on a la bougeotte, on en a eu un petit peu marre de la routine et on s'est dit on va essayer d'autres trucs. On a donc essayé d'autres façons de crapauter à travers le monde. Mais avant de t'en parler, Memu avait déjà un bon palmarès à son actif. Elle a étudié en Malaisie. Bon, je te l'accorde, c'est pas travailler et voyager, mais bon, c'est étudier et voyager, ce qui est quand même déjà pas mal cool. Mais en plus, elle a enchaîné avec un stage d'un an en Inde. Badass ! Parce que pour avoir un visa stage en Inde, bah faut y aller. Elle s'est levée très très tôt, je crois. Les permis de stage, c'est une super bonne option pour démarrer ta vie professionnelle à l'étranger et finalement multiplier les expériences quand tu démarres. Finalement, Memu a fini ses études dans un autre pays, tant qu'à faire, avec un double diplôme au Canada. Et là, ça lui a ouvert une autre porte pour pouvoir voyager et travailler sur les routes. C'est ce qu'on appelle les visas post-diplôme. Donc regarde bien les pays dans lesquels tu pourrais faire tes études, s'ils ont ce type de visa qui te permettent d'avoir, par exemple, 3 ans de permis de travail et pouvoir travailler sur place plus longtemps pour en profiter plus longtemps quand tu restes dans un gros pays, par exemple, où tu as envie d'avoir plus d'immersion locale. Et comme moi, Memu a enchaîné toutes sortes de visas jusqu'à atteindre la citoyenneté au Canada. D'ailleurs, on me parle de notre processus dans cette vidéo. Mais comme je te l'ai dit, entre deux, on a eu besoin de prendre l'air parce que 10 ans au Canada, c'est fun. Mais si on pouvait continuer de voyager entre deux, c'était encore plus cool. Donc on a testé de partir en tour du monde. Et comme je n'avais pas beaucoup d'économies, mais j'avais des clients en freelance en plus de mon job en agence, je me suis dit, banco ! Je vais bosser sur les routes en freelance. J'aurai qu'à trouver des nouveaux clients pour remplir mes caisses. Ça me paiera mon voyage, il faudra juste que je trouve des missions sur la route. Et pendant ce voyage de 14 mois, on a testé toute forme de mélange entre travail, voyage, nomadisme, etc. La première méthode qu'on a essayé, c'est le backpacking en Asie. Ça veut dire voyager en sac à dos et, en général, aller dormir dans des guest house, des auberches de jeunesse, des petits trucs sympas au bord de la plage, par exemple. Ce qui veut dire que dans ton sac à dos, tu as ton maillot de bain et ton bureau. C'est parfait quand tu as un petit budget avec tes minimalistes. Tu peux bouger vite, tu peux dormir à peu près n'importe où, même à la belle étoile. Mais la difficulté, c'est de trouver un endroit où tu peux travailler efficacement et ne pas t'épuiser à bouger tout le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis notre voyage, il y a de plus en plus de coworking qui ouvrent partout dans le monde. C'est comme ça que j'ai pu avancer sur des projets de data visualisation ou de création de sites web entre la Birmanie, la Nouvelle-Calédonie, le Laos ou encore la Thaïlande. Ensuite, on a embarqué pour la Nouvelle-Zélande. Ah, la Nouvelle-Zélande, j'ai adoré ça. Je pense qu'on va y retourner. Là, on a essayé un mode de voyage qui n'est pas forcément recommandé, c'est-à-dire la voiture et la tente. Dans un pays où il pleut énormément, c'était quand même pas l'idée du siècle. On a beaucoup bossé en auberge de jeunesse. Mais ça, ça claquait d'être en bas du front de Joseph Glacier ou dans les Milfordson. Bon, il y a certains coins où la connexion Internet n'était pas ouf. C'était par connexion satellite et je crois que 10 mégas, c'était 50 euros. Donc pour envoyer ma présentation d'un gros concept d'un client à Montréal, ça a été un peu tendu. Mais aujourd'hui, avec Starlink, tu peux avoir Internet à peu près partout dans le monde, mais pas tenté en backpacking parce que c'est gros. Ce qu'on utilisait en auberge de jeunesse, qui était pas mal cool en Nouvelle-Zélande, c'était de prendre des chambres privées. Parce que tu peux avoir les dortoirs, mais les dortoirs, quand t'es en freelance, laisse tomber, c'est pas possible. Mais les chambres privées, c'est pas mal. Et t'as les cuisines dans lesquelles tu peux te faire à manger, t'as des espaces communs où tu peux rencontrer du monde, c'est assez sympa. Et tu y retrouveras pas mal de digital nomades, surtout quand c'est des pays chers où louer des grosses maisons ou des co-living sont hors de prix. Bon, le petit pot de yaourt, c'était franchement pas l'idéal pour travailler. Du coup, on est parti en Australie et on a testé 3 modèles de van. Le premier modèle de van, je te le recommande pas du tout, c'est ce qu'on appelle les espaces ou les caravanes en fonction de si t'es en France ou au Québec. Parce que t'es pas hyper bien installé, tu peux pas tenir debout dans ton véhicule et tu risques de te casser le dos parce que c'est quand même étroit. Et si jamais il pleut, t'es enfermé comme un lion en cage. Bref, si c'est pour travailler sur les routes, non. Le gros point, si tu décides de faire de la van life, ton mode de vie, c'est de choisir un van ergonomique pour que tu puisses travailler confortablement. Parce que t'es pas en vacances. Pour te donner une idée, un de nos vans en Australie était super cool, grand, etc. Il y avait un bon espace. Par contre, l'aménagement, mais c'était une catastrophe ! Quand je me suis assise au bureau pour la première fois, j'avais la table à ce niveau-là. Donc tu t'imagines bien que travailler comme ça, c'était pas possible. Donc je pouvais juste travailler assise ou alors fallait que je sorte la table. Alors on se faisait bouffer par les moustiques, les mouches. Puis en Australie, il y en a vraiment beaucoup. Il y a même des crocodiles, des serpents, des méduses et tout ça. Bon voilà, choisi quelque chose d'ergonomique. Et c'est là où notre troisième van, il était top, c'était ce qu'on appelle un high top. C'est des vans dans lesquels tu peux tenir debout. J'avais enfin un endroit où je pouvais travailler dans le van, même s'il pleut ou dans la nuit quand tu veux pas te faire manger par un crocodile. C'était très cool. Et la hauteur de la table était réglable. Et ça, c'est très chouette parce qu'on n'a pas tous en fait la même ergonomie. Par exemple, Mumu est un hobbit, tandis que moi je suis Gambalfe. Et super important, la mousse de ton matelas et la mousse de ton siège. Notre premier van, la mousse était pourrie. C'est comme si on dormait sur une planche de bois. Tu m'excuseras, la piscine s'est mise en route. C'est les aléas du voyage. On contrôle pas toujours son environnement. Ça fait partie des petits inconvénients. Mais on rigole sur le confort, mais c'est super important si tu veux rester efficace. Si tu te blesses parce que t'es mal installé, tu vas pas réussir à être concentré sur tes projets et à les livrer correctement en temps et en heure et surtout profiter de la destination. Mais les vannes, c'est cool parce que tu peux changer de vue régulièrement et ça doit ta créativité, il n'y a rien à dire. Par contre, s'il fait chaud, là ça devient compliqué. Ou s'il fait trop froid, c'est pareil. Si c'est mal isolé, tu vas moins apprécier l'expérience. Mais la van life, tu peux la faire aussi bien en Australie qu'en France par exemple. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Un autre avantage, c'est que t'as toujours ton bureau avec toi et t'as pas besoin de te casser le dos à le transporter constamment. On va maintenant parler des inconvénients de la van life. Si t'es à plusieurs dans ton van, par exemple tu voyages à deux, en couple ou en famille, il faut être sûr que tes partenaires de voyage s'entendent vraiment bien avec toi parce que c'est comme être dans une navette spatiale, dans un espace restreint où il y a des moments où tu peux pas sortir, par exemple quand il pleut et il faut que ça se passe bien pour éviter de se taper dessus. Donc avant de te lancer dans un gros road trip en famille, pèse peut-être l'expérience sur une petite durée pour voir si c'est un mode de vie qui vous convient. Et si t'es tout seul en van, il faut savoir aussi que c'est plus compliqué parfois d'être dans une dynamique de rencontre quand chacun est dans son van. C'est moins facile que quand t'es en auberge de jeunesse où les contacts se font assez facilement. Là, sur les spots nomades, les gens ont plus tendance à vouloir en mode van life, à être tranquille et c'est plus compliqué surtout si t'es un introverti et que tu sais pas trop comment aller aborder les gens. Alors que quand t'es en auberge de jeunesse ou dans des co-living, forcément on voit une personne seule, on va venir lui parler, essayer de créer un contact. C'est un petit peu la règle dans le milieu. Et il faut savoir qu'on peut te dire que la van life c'est génial, tu vas avoir des vues incroyables, mais la réalité c'est pas toujours ça. Il y a des endroits dans lesquels tu n'as pas le droit de te stationner, à moins d'être dans un camping, et donc de payer pour, et puis d'être tous entassés les uns avec les autres. Ou alors ta solution c'est de dormir sur un parking de station service et ça arrive beaucoup plus souvent que tu ne le penses. Donc ça, faut l'accepter que ça sera pas toujours parfait et aussi cool qu'on peut s'imaginer. Mais ça reste quand même sympa. Entre deux road trips, on s'est posé pendant un mois à Fremontal en Australie pour que je puisse avancer sur un projet qui me demandait beaucoup de jus et j'avais pas envie de le faire à bord du van. Ensuite, on a testé la Jeep Life aux Etats-Unis. On a fait ça à bord d'une Jeep Patriot. Si tu veux, c'est un petit peu la Yaris des 4x4 aux Etats-Unis. C'était le plus petit modèle de l'époque. Et nous, on s'est dit qu'on allait l'aménager pour vivre dedans et travailler. D'ailleurs, on a fait une vidéo tuto pour te montrer comment on l'avait fait. Bon, clairement, bosser dedans en pleine automne où on a rencontré des températures pouvant aller de plus 30 à moins 17, c'est pas une bonne idée. On aurait été seulement en voyage, pourquoi pas ? Mais pour travailler, c'est long. Du coup, on a dû louer quelques motels sur la route pour pouvoir avancer sur les missions en freelance. Ça fait monter la note, mais ça fait aussi partie de l'expérience d'un road trip aux Etats-Unis. C'est comme ça qu'on est tombé sur un motel qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, dans les Black Hills. C'était le superbe de Deadwood qui avait une piscine, un petit casino étrange et des chambres très agréables et on pouvait manger des gaufres le matin. C'était mythique. Une fois de retour au Québec, j'ai pris conscience que bosser sur les routes, c'était fun, mais c'était surtout une question de rythme et de confort pour que ça se passe bien. Parce qu'à la fin de ce voyage, j'étais raquée, crevée, épuisée, tout ce que tu veux. Parce que quand tu bouges constamment, t'as plusieurs éléments à gérer en termes de logistique. Où est-ce que je vais manger ? Où est-ce que je vais dormir ? Où est-ce que je vais me laver ? Est-ce qu'on va me déloger cette nuit ? Bref, t'as un espèce de stress de voyage continu associé au stress de l'entrepreneuriat. Comment je vais trouver du wifi pour envoyer mes fichiers à mes clients ? Est-ce que je vais trouver des nouveaux clients ? Faut que je gère ma compta ? Etc. D'autant plus qu'à cette période, j'ai fait quelques boulettes en freelance. D'ailleurs, on a regroupé toutes les infos, à savoir quand tu te lances en freelance pour éviter les pires catastrophes qui peuvent t'arriver, mais surtout pour attirer des clients que tu tiffes, qui sont alignés avec tes valeurs et qui vont te permettre de créer une activité qui t'épanouit. On t'offre ça dans un bootcamp des créateurs nomades en live, où tu vas pouvoir nous poser tes questions, avoir 7 jours de formation dédiés, bref. Viens nous voir si t'as envie de te lancer en freelance ou que tu galères en ce moment. Je te mets le lien là ou là. Du coup, on a commencé à faire du slow travel. Ça veut dire voyager lentement. Et donc de rester sur de plus longues durées dans les destinations. Parce que le stress joue beaucoup sur ton confort quotidien. C'est pour cette raison qu'en revenant au Canada, on s'est dit on pourrait convertir un peu jaune. C'était cohérent avec notre autre projet, les petits aventuriers, et ça nous permettait aussi d'aménager un énorme espace de travail, de vie et de l'adapter à nos besoins créatifs. Entre temps, Mumu m'a rejoint dans l'aventure freelance et on a créé notre agence créative. Aujourd'hui, on travaille pour nos clients qui sont à 90% à des milliers de kilomètres de nous. D'ailleurs, si tu nous suis depuis un bout de temps, tu peux te demander mais du coup, vous en êtes tous les filles sur le bus, l'aménagement, tout ça. Le bus est à Montréal, on est en Thaïlande, donc on n'avance pas dessus. Mais on reviendra bientôt sur ce sujet, sur la chaîne YouTube. Abonne-toi si tu ne veux pas le manquer. Après deux ans de pandémie, une grossesse et un orteil cassé, on a décidé de reprendre les voyages. Donc maintenant, notre formule, c'est plutôt d'avoir un camp de base à Montréal dans lequel on peut revenir quand on veut, tout est cété, quand on a besoin de se poser, d'être concentré sur un projet et de pouvoir partir plusieurs mois d'affilée dans des destinations de notre choix. Ça nous permet d'éviter de courir partout. Et ça, tu peux le faire en mode co-living par exemple. On a tenté l'expérience en Bulgarie. En gros, tu vis avec d'autres digitales nomades avec qui tu partages des espaces communs. C'est un peu comme une auberge espagnole sauf que les habitants sont des travailleurs nomades. Ça peut donc être un gros appartement partagé ou une série de petits appartements séparés où les espaces de vie sont mis en commun comme un espace de co-working, une cuisine, une salle des fêtes, tout ce que tu veux. Et vous pouvez faire des activités ensemble. Et ça t'empêche pas d'aller découvrir la culture locale à côté, évidemment. Une autre alternative, c'est la location d'appartements ou de Airbnb sur des longues durées. Et ça, c'est ce qu'on préfère. Par exemple, en ce moment, on est parti deux mois en Thaïlande à Koh Samui. On a choisi de rester que sur une seule île. C'était la solution de voyage la plus facile puisqu'on voyage avec un bébé, donc hôpital à proximité, aéroport et tout confort pour lui. On voulait la jouer safe cette fois-ci. On a trouvé notre premier appartement sur Airbnb et la villa dans laquelle on est aujourd'hui. On l'a trouvé tout simplement sur Booking. Et tu l'as remarqué, on peut être digital nomade avec des enfants. D'ailleurs, on a croisé d'autres digital nomades qui ont scolarisé leurs enfants ici pendant un an à Koh Samui. Ce qui te donne droit d'ailleurs à un visa ou tu peux faire l'école à la maison. D'ailleurs, c'est une des solutions les plus utilisées par les parents autour du monde. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, t'as pu voir plein de formes de voyages et là, nous, on part en Norvège pour deux semaines pour réaliser un de mes rêves et celui de ma maman aller observer des aurores boréales. Et entre-temps, on va passer du temps en famille, aller faire du ski tout en travaillant. Et honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi inspirée que quand on est en voyage et je peux te promettre que t'es aussi super efficace parce que t'as envie de profiter à 400% de ta destination. Quand tu changes de cadre, ton cerveau va avoir plein de nouvelles idées, tu vas tomber sur des nouvelles inspirations, tu vas croiser plein de nouvelles sources, de nouvelles associations de concepts vont émerger. Bref, tu vas quitter. Et surtout, dis-nous en commentaire quelle est la formule quitte t'es le plus parmi tout ce qu'on t'a proposé ou est-ce qu'il y en a une qu'on n'a pas citée ? Et si t'as envie de te lancer en freelance ou de devenir éventuellement digital nomade, on te propose de nous rejoindre pendant le bootcamp des créateurs nomades en live. Tu auras accès à une formation immersive et intensive pour t'aider à créer le tremplin qui permettra de te lancer en freelance sans prendre de risques. On répondra à toutes tes questions et tu vas voir, il y a une énergie de fou. Rejoins-nous, tu vas kiffer, je te promets. Rien de tel pour débuter l'année. Ça commence le 4 janvier. Tu peux prendre ta place ici ou ici. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.